Lorsqu'on conçoit un projet avec Arduino, il peut arriver que le nombre de capteurs et d'actionneurs soit plus élevé que les entrées-sorties disponibles. On peut contourner cette limite soit en utilisant des modèles avec plus d'entrées-sorties comme Arduino Mega, soit en ajoutant des composants qui peuvent dialoguer par liaison série avec Arduino, si on veut utiliser la version Uno par exemple. Arduino possède trois types de liaisons série. RS-232 avec les signaux RX et TX. SPI avec les signaux MISO, MOSI, CLK et SS. I2C avec les signaux SDA et SCL. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. On va réaliser ici un module d'extension relié par bus I2C à Arduino. Notre module sera constitué d'un afficheur LCD et d'un clavier 16 touches. Comme exemple de mise en situation on va réaliser un clavier à code avec possibilité de correction. Ensuite on essaiera de faire fonctionner le module avec ses duineaux. Voici les composants dont on aura besoin. Dans cette liste, il faut aussi ajouter une carte à trous pastillés, deux connecteurs RJ12 et divers câbles. Avant de continuer, présentons brièvement le bus I2C. Ce bus a été conçu pour permettre aux composants électroniques de communiquer par une liaison série de données SDA et d'une horloge SCL, le tout référencé par une masse. Dans un réseau I2C, il y a un ou plusieurs maîtres et des esclaves. Seuls les esclaves ont besoin d'une adresse. Une adresse I2C est composée de 7 bits de poids fort du mot d'adresse. Les 3 bits A0, A1 et A2 permettent de configurer l'adresse du composant. 8 composants de la même famille peuvent partager le même bus I2C. Parmi les 7 bits, les 4 autres bits sont figés à la fabrication du composant. Débit de base du bus I2C, 100 kilobits par seconde. A quoi ressemble le montage ? Commençons d'abord par la partie clavier. C'est un clavier matricé à 16 touches disposé sur 4 lignes et 4 colonnes. Les colonnes sont reliées aux broches P0, P1, P2, P3, tandis que les lignes sont reliées à P4, P5, P6, P7. Les broches SCL et SDA sont reliées respectivement A, A5, et A, A4 de Arduino. La broche d'interruption est reliée à l'entrée-sortie 2 de Arduino. On a aussi des résistances de pull-up, et l'alimentation, plus 5 volts. La gestion de ce type de clavier se fait par un balayage des colonnes et des lignes pour déterminer la touche qu'on a appuyée. On ne va pas développer cet algorithme ici. On va plutôt utiliser la librairie Arduino pour gérer ce clavier. Voyons à présent la partie afficheur. Il fonctionne en mode 4 bits, et il est connecté aux broches P4, P5, P6, et P7 du PCF 8574. Les signaux RS, et EN de l'afficheur sont reliés aux broches, P0 et P1 du PCF. Les deux broches qui restent du PCF sont reliées au buzzer et aux deux LED. Pour éviter d'alourdir le dessin, l'autre LED n'a pas été représenté ici. En tout cas les deux LED partagent la même broche d'entrée-sortie du PCF. Les signaux SDA et SCL du bus I2C sont les mêmes que ceux du clavier. Il est aussi alimenté en plus 5 volts. Comme le clavier, l'afficheur sera géré dans notre programme par une librairie Arduino. Quant à la partie connecteur RJ12, les 5 signaux dont notre module clavier-afficheur a besoin pour communiquer avec l'extérieur sont connectés ici comme on peut le voir. Maintenant, le fonctionnement de ce montage. D'abord le programme. Ici on retrouve les deux librairies du clavier et de l'afficheur LCD. Le clavier a pour adresse 20, et l'afficheur 21, le tout en hexadécimal. On a aussi créé des constantes pour le clavier et l'afficheur. Le clavier fonctionne en interruption ici. Les deux objets LCD et Keypad ont été créés auparavant. On a choisi ici comme code 1.256B. Après quelques corrections d'erreur, il est prêt à être téléversé sur la carte Arduino. On a choisi ici comme code 1.256B. Voyons à présent ce montage en action. Il est alimenté par le câble USB du PC. Celui-ci est débranché le temps de connecter le module à Arduino. Celui-ci est débranché le temps de connecter le halves. On a choisi ici comme��tles si tousx de l'afficheur. Le clavier a cette fois, onSpeed Sie que le samo pour le clavier. Le table est des dois clavier. On a choisi ici beaucoup plus dur, le clavier d'apporter le temps de connecter le Dash. Le살 à Peterson,acional où changer l'afficheur, entre autres et totes il il toutes dans ce qui est débranché. Le Physical est zéro. Et ce n'est le glacier. Ce n'est pas l'être marin. Testons à présent notre module avec Sedvino. On a choisi une Sedvino Chiao. Avant tout il faut d'abord configurer l'environnement, pour que Sedvino puisse fonctionner avec l'idée Arduino. Il suffit de se rendre sur le site du constructeur et de suivre toutes les instructions. C'est ce qui a été fait ici sans difficulté particulière. Ensuite faut pas non plus oublier d'eux. Commençons d'abord par voir aussi le programme. On peut remarquer que rien n'a changé par rapport au programme précédent. Juste l'entrée d'interruption qui passe à 1. Un choix opéré au hasard. Car toutes les broches peuvent fonctionner en interruption. Le relais est relié à la broche 2. Avant de téléverser, faudrait déjà configurer le type de carte. Ici il s'agit de la XIAO. Il ne faut pas oublier de configurer le port sur lequel notre XIAO sera branché aussi. Voici le montage global avec Sedvino. On a préféré plutôt utiliser une alimentation externe de 5V au lieu d'alimenter par USB, parce qu'on n'était pas sûr que le câble USB puisse avoir assez d'énergie pour tout l'ensemble. On n'a pas résisté à la tentation de rajouter un relais pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre simulation. On a aussi ajouté un convertisseur bidirectionnel plus 3V3, vers plus 5V, puisque les entrées sorties de Sedvino fonctionnent en 3V3. On va configurer le multimètre en mode test de continuité, pour bien vérifier que les contacts du relais se ferment 4 secondes environ, lorsque le code saisie est correct. Pour plus de détails sur cette présentation, il ne faut pas hésiter à se rendre sur le lien donné dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez aimé la vidéo ? Partagez. N'oubliez pas de vous abonner aussi. A bientôt pour de nouvelles présentations.